Ni dans la vie courante, ni dans le milieu du football. Et moi je crois que ce qui existe dans la vie en général existe aussi dans le football. Mais je ne crois pas que c'est plus dans le milieu du sport ou du football que dans d'autres milieux. Et je pense aussi qu'à côté de ces corrupteurs qui existent dans tous les milieux et donc dans le football aussi, il existe beaucoup de gens honnêtes qui travaillent sérieusement, correctement, et qui essaient de faire quelque chose du sport et qui ont une vocation sociale et une vocation sportive. C'était ce midi à mise au point. Les croates, les serbes et les musulmans votaient ce week-end lors des premières élections communales en Bosnie. Des élections qui sont l'une des conséquences des accords de Dayton. Des réfugiés ont pu rentrer dans la ville où ils vivaient avant la guerre. Ce vote pourrait peut-être remettre en cause des états qui ont vu le jour grâce à la force et le nettoyage ethnique. Un exemple à Devra dans le nord-est de la Bosnie. Nicole Brichet. Déterminé à voter à tout prix dans la ville de Drar. Ces électeurs attendent sous une puits glacée. Ils ont passé la nuit dans des tentes sous protection des soldats canadiens. Avant la guerre, la ville de Drar était à 98% serbe. Aujourd'hui, passée sous contrôle croate, elle est à 98% peuplée de croates. La loi électorale mise au point par la communauté internationale accorde aux réfugiés le droit de vote dans leur actuel lieu de résidence ou dans celui d'avant la guerre. C'est pourquoi des milliers de réfugiés serbes, réfugiés à Benyelouka, ont pris l'écart pour aller voter à Drar. Les croates ont bien été obligés d'accepter cette incursion de 24 heures, mais ils ont installé trop peu de bureaux de vote, ce qui explique la nécessaire patience des électeurs serbes. Drar, ville croate, aura selon toute vraisemblance un maire serbe. Quant à ces électeurs musulmans, réfugiés à Sarajevo, ils sont retournés voter dans la ville martyre de Srebrenica, ethniquement nettoyés par les serbes et qui pourraient bien avoir un maire musulman. Organisées par l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ces élections permettront pourtant de faire un premier bilan de l'après-guerre en Bosnie. Et de cela dépendra aussi le retrait des forces de l'OTAN, prévue normalement pour juin 1998. Le président Mobutu a été enterré hier après-midi à Rabat, vous le savez. Nous avons reçu aujourd'hui seulement les premières images de cet enterrement, une cérémonie qui s'est déroulée à la va-vite. Il n'y a pas d'autre formule. Isabelle Heusen. Les journalistes ont été soigneusement tenus à distance hier lors des obsèques de l'ancien président Zaïrois. La cérémonie au cimetière de Rabat a eu lieu en fait dans la plus grande discrétion. Seuls des membres de sa famille et quelques proches y ont assisté. Aucun diplomate ou représentant des pays qui autrefois ont soutenu le maréchal Mobutu n'était présent. Même le Maroc, qui pourtant l'avait accueilli en mai dernier pour des raisons humanitaires, n'avait envoyé aucun de ses représentants. Mais selon des sources policières, un haut diplomate de la République démocratique du Congo aurait assisté aux obsèques. La cérémonie a donc été modeste pour un ancien président qui pendant 30 ans avait été l'homme fort du Zaïr, courtisé par de nombreux pays. Et le régime de Laurent-Désiré Kabila continue de bloquer le déploiement de la mission d'enquête de l'ONU sur les massacres présumés de réfugiés rwandais dans l'ex-Zaïr. Les autorités posent sans cesse de nouvelles conditions. Il semble bien que l'on mette beaucoup de bâtons dans les roues de cette commission d'enquête. Philippe Lamère. Depuis trois semaines, les 18 membres de la mission d'enquête des Nations Unies sont bloqués dans cet hôtel de Kinshasa. Après trois contacts, dont deux réunions techniques avec les autorités congolaises, le blocage semble complet. En effet, il n'y a pas d'accord ni sur la durée de la mission, ni sur les lieux d'enquête. Enfin, pour le gouvernement congolais, les membres... Merci. Merci.